salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je retrouve dans une vidéo d'une voiture un petit peu rare et comme vous le savez j'aime beaucoup les grosses berlines j'aime beaucoup les japonaises et aujourd'hui on est avec dylan et sa ls600 vous allez vite comprendre pourquoi j'ai voulu filmer cette voiture c'est pour moi un des meilleurs investissements en fait pour une grosse berline les amis avant de commencer cette vidéo je vais vous parler de moto si vous regardez ma chaîne vous aimez peut-être aussi les motos voilà maintenant que j'ai bien votre attention on va parler du sponsor de cette vidéo et comme pour les voitures quand vous achetez une moto il faut vraiment faire attention à ce que vous achetez surtout que les motos ça s'accident beaucoup plus rapidement que les voitures la preuve en est avec car vertical qui sponsorise cette vidéo et qui est également compatible sur les deux roues je vous montre un exemple avec cette harley davidson regardez on constate qu'il ya eu déjà un problème de kilométrage et qu'elle a eu un problème d'accident quand je descends un petit peu plus bas sur le rapport je me rends compte que c'est une moto qui a été importée des états unis en direction de l'allemagne et qui a elle-même été importée en france on se rend bien compte qu'en 2017 elle avait 43000 km et en 2019 67 et en 2021 redescente à 48000 et cette baisse de kilométrage est probablement dû à son deuxième problème un accident et regardez plus bas on retrouve du coup les photos de l'accident et la moto était vraiment pas jolie il est donc possible que le compteur ait été changé au moment de l'accident je vous mets un lien dans la description de cette vidéo avec une remise sur votre prochain rapport afin d'éviter d'avoir le même problème maintenant place à la vidéo de cette énorme berline dylan merci d'avoir pris un peu de ton temps pour me présenter ton énorme paquebot que voici avec grand plaisir tu sais que j'adore cette voiture ça fait un petit moment que je voulais la filmer justement je veux que tu me parle maintenant de cette voiture déjà on va cash commencer c'est une voiture qui coûtait combien à l'achat neuf je crois qu'elle était vendue autour de entre 120 et 130 mille euros d'accord donc c'est quand même un joli petit appartement région vauclusienne déjà là tu commences à avoir un truc sympa maintenant pourquoi 15 mille euros parce que ça décote énormément personne veut ce genre de voiture ça devient vite obsolète une option cd elle a des options qui commencent à se démocratiser mais c'est des voitures que personne ne veut en fait les grosses berlines toi c'est une voiture que tu as payé 15 mille euros elle est de quelle année 2008 début 2008 on va peut-être dire déjà le modèle c'est une ls 600 hl version limousine lexus voilà parce qu'en fait il ya version longue et version normale on va dire là vous voyez la porte arrière elle est quand même un tout petit peu surdimensionné par rapport au reste de la voiture parce qu'il ya encore plus de place à l'arrière vous allez comprendre après pourquoi elle a combien de kilomètres cette voiture elle a 264 mille qu'il veut dire qu'elle est encore en rodage voilà c'est ça va bientôt sortir elle va pas tarder elle est tellement grande qu'elle rentre même pas dans le cadre en fait je suis obligé de m'écarter de très loin pour vous la montrer en intégralité je vous fais le tour en gros brièvement donc c'est le vaisseau amiral de chez lexus deux sorties d'échappement très discrète ça reste très discret comme voiture on va dire au niveau design c'est pas oui oui c'est vraiment passe partout voilà c'est passe partout mais c'est classe ça représente en fait tout ce qu'il ya de plus classe dans le monde des japonaises donc c'est lexus la firme luxe de toyota moi j'adore personnellement ben voilà je suis team toyota à fond donc forcément lexus j'avais une gs 300 j'adore c'est hyper fiable c'est beau ça vieillit bien les matériaux vous allez voir dedans c'est n'importe quoi c'est énorme c'est tout ce que j'aime en fait des berlines comme ça surdimensionner les jantes c'est du combien je suis sûr ça doit être c'est du 19 19 voilà je vais dire 18 19 on dirait que c'est presque du 17 mais non c'est du 18 19 tellement la voiture vous rendez pas compte à quel point elle est grande le capot on peut s'allonger dormir dessus c'est surdimensionné comme bagnole c'est une classe s c'est une bmw série 7 mais j'ai l'impression même encore plus musclé quand la voie en fait de face comme ça vous voyez c'est vraiment une grosse une grosse façon on dirait que c'était un peu typé peut-être pour le marché américain ou pas du tout ouais c'était principalement vendu au japon et aux états unis ah voilà c'était orienté américain ça se voit dans le design et dans les dans le gabarit de la bagnole avec c'est ça c'est pas trop pour nos routes en fait clairement avec la signature lumineuse elle est vraiment très belle à l'avant j'aime beaucoup avec les petites led comme ça enfin les petits spots c'est super beau je vais pas passer 100 mille ans à vous montrer l'extérieur parce que vous le voyez la particularité de cette voiture c'est l'intérieur donc je te propose que tu me montres un petit peu l'intérieur on va commencer par le poste de conduite qui est peut-être le truc où il ya le moins de choses à parler parce que tout va se situer en fait au niveau de l'arrière quand on ouvre la porte le poids de la porte le poids de la porte c'est à peu près une twingo 1 on va retrouver tout ce qui est classique les réglages de siège à mémoire les vitres électriques et là on commence direct par ce genre de petits boutons là voyez ça ça c'est ce genre de truc je n'ai vu si je ne m'abuse arrête moi si je me crois que j'ai vu ça que sur des lexus lexus ls sur les ls les autres j'ai pas souvenir même pas vu d'autres voitures dans le monde avec ça je crois après il doit y en a peut-être les allemandes mais je suis moins connaisseur en tout cas à l'heure d'aujourd'hui j'ai jamais vu c'est un petit détail mais vous savez quand vous avez votre ceinture qui est ici vous voulez la rabaisser et bien regardez j'appuie sur le bouton et hop ils ont mis un moteur électrique juste pour ça le truc que tu vas te servir peut-être une fois par an deux fois par an maximum mais ils ont mis un moteur électrique qu'est ce qu'on va retrouver de beau je découvre je fais ma petite découverte facile bon bah les boutons des miroirs le lambda les aides de conduite qu'est ce qu'on a sur le volant plein de boutons hold frein à main en gros c'est ça tu t'actives le bouton en gros quand tu arrêtes un feu rouge plutôt que de remettre à en paix en fait tu en clenches le frein tu as un petit claque au bout d'accord ça te freine la voiture au bouton d'accord intéressant ok ça marche c'est marrant ça au bouton comme ça au volant je me permets je m'installe vas-y vas-y alors ou putain déjà le canapé dedans c'est n'importe quoi qu'est ce qu'on a comme bouton ici ben forcément tout ce qui est vitre arrière siège chauffant siège climatisant les modes de conduite les modes d'amortissement parce que la voiture elle est sur air du coup ouais c'est ça sur suspension pneumatique ouais c'est du pneumatique là d'accord et ça veut dire quoi ça c'est quand tu es lourdement chargé non 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 en gros tu as le compresseur qui soulève la suspension avant c'est je pense que c'est pour passer des mauvais chemins bon autre comme elle est d'origine c'est d'accord oui elle se rehausse de quelques millimètres ouais c'est ça elle se rehausse un tout petit peu excellent d'accord ok 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 alors les petits boutons là on va pas y toucher je vais vous montrer encore une fois je vous disais à l'arrière ce qui va se passer la boîte de vitesse toyota classique le système multimédia là en soi ça va le seul truc qui me choque déjà c'est tout ça regardez attendez hop on va passer en x1 les finitions il y a du cuir avec des surpiqûres en cuir de partout à profusion sur le tableau de bord ça va ça va jusque sur les côtés là ici du tableau de bord les montants de porte en alcantara le toit en alcantara avec la petite poignée en bois recouvert de chrome lexus voilà voilà pourquoi je voulais vous montrer cette voiture pourquoi j'aime ça regardez tout le ciel de toit tout 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 est en alcantara la portière pareil regardez la qualité des finitions du cuir ça oui c'est ça que j'aime chez les japonais ça bouge pas on revient dans 30 ans dans cette voiture rien n'a changé le sel de toit ne sait pas décoller les panneaux de porte ne se décollent pas le bois appareil ici il bouge pas ça bouge pas regardez il y a même du cuir jusque sur la boîte à gants autour du gps sur l'airbag ici enfin partout 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 il y a du cuir c'est c'est un kiff absolu quoi j'adore avec l'alcantara partout c'est monstrueux qu'est ce qu'on a ici les commandes d'auto ouvrant avec qu'est ce que c'est juste du bois ça ils ont un petit oui un petit morceau de bois là d'accord ok intéressant bon ben le porte lunettes à l'alcantara j'adore que ce soit au toucher au visuel je trouve que cette matière elle est incroyable c'est juste magnifique passons à l'arrière la portière elle est monumentale c'est n'importe quoi je j'espère que vous captez en fait dans l'image la grandeur du siège la grandeur de la place qu'il ya devant pour mettre les jambes je m'installe je pénètre dans cette voiture énorme oh putain ça m'avait manqué c'est incroyable c'est fou la portière elle est gigantesque le petit cendrier ah ouais ça c'est classe ça existe encore c'est rare maintenant les caisses avec les cendriers à l'arrière c'est des options je crois même sur certaines ah oui sur les voitures tu allais pas que fumeurs j'ai déjà entendu parler pour avoir les standards ah putain tu sens que c'est quand même une caisse de président de personnes haut placées c'est ça c'est dingue comment tu sais c'est quoi mark lemminson le son ouais il y a dix-huit ou dix-neuf haut-parleurs dans la voiture ah bah ça va rien que ça ouais la 3 3 dans chaque portière déjà ah bah oui tu en as un grand bas un ici un ici je vois qu'il ya une aération ici ou ça ah ouais regardez ça il y en a partout le petit miroir je suppose c'est classe oh et ça s'allume en plus c'est classe mais même les finitions c'est incroyable regardez moi ça en haut qu'est ce que c'est ça le grand panneau en bois là qu'on alors le panneau je pense que voilà tu sais quoi vient à côté de moi ça sera encore mieux tant qu'à faire autant faire cette découverte tranquille dedans t'as vu génial la la place l'espèce de bombure qui a au dessus de ta tête c'est ça alors non c'est pas haut-parleur alors j'ai jamais eu l'occasion de tester vraiment je m'étais renseigné apparemment en gros c'est super bizarre c'est une espèce d'aspirateur pour la clope de d'oxygène donc je pense que pour la fumée de la clope aussi je pense qu'elle doit comme une hôte en fait de cuisine je pense que c'est le même principe qu'une hôte c'est excellent alors je l'affirme pas mais de ce que j'avais trouvé et jamais c'est voilà en vrai faudrait juste essayer mais c'est excellent c'est excellent putain et ouais vous avez le le toit comme il est bombé justement pour vraiment avoir un maximum de place en haut c'est excellent du coup je te disais ça c'est donc alors le 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 bois je pense que voilà c'est décoratif et juste ce capteur c'est pareil c'est un capteur en gros qui analyse la température des passagers derrière d'accord et en gros il adapte la ventilation à la température corporelle mais non je pense que si tu as trop chaud visage il va éviter de te souffler mais non froid trop fort dans la trompe ouais à du coup du coup il va te mettre du frais dans le visage moi je sais lent c'est ça beaucoup trop fort donc ce petit truc c'est gadget mais ça défonce voilà c'est ça c'est on a les petites aérations ici encore les petits boutons là on va commencer est ce que j'ai fait le tour de ce que je vois autour de moi je pense dérangement oui porte gobelets le classique je pense que là on va y revenir après là on a quoi ok ça j'avais pas vu la dernière fois tu vois lecteur dvd ok à l'arrière et en bas les casques les casques trop fort mais sont déjà en infrarouge ils sont pas filaires en fait c'est en infrarouge directement relié mais du coup parce que il ya quoi là il ya la télé qui serait ouais c'est ça d'accord ok il ya donc un écran caché ici j'avais même pas vu en fait d'accord ok intéressant putain c'est génial j'adore tu vois je sais pas comment dire mais tu sens que ces qualités en fait quoi c'est trop fort le petit filet derrière les multitudes d'enceintes encore qui nous suivent à l'arrière excellent bon parlons de ce que je voulais principalement vous montrer dans cette vidéo il n'y a pas un truc là aussi de mémoire il ya la tablette voilà ça je m'en souviens ouais putain c'est trop fort regardez ça vous pouvez travailler tranquille en fait dans cette voiture je vous rappelle qu'on a une place de cochon aux pieds et elle même elle est recouverte en fait de cuir partout de surpiqûres de bois de chrome fait les finitions je vous montre c'est impeccable c'est magnifique ok et donc l'attaque hop tu retires la petite tirette ok et tu vois rap c'est trop fort parle moi de tout ça là parce que vous avez vu là quand même c'est on est sur un écran de contrôle d'une d'un 747 ouais mais alors là si tu vois la vidéo va durer trois heures c'est en expliquant tout mon temps il n'y a pas de problème bon alors battle classique de tous les grosses berlines comme ça tu vois tu règle ta clim enfin ta clim ton chauffage ouais tu règles si tu vas faire venir du toit des jambes de la fin ok ok tu peux régler tu allais à part pour elle où t'as pas de petites molettes pour fermer d'accord les autres oui je mets la clim auto régler si tu veux clim auto indépendamment de l'avant ouais ouais d'accord ok ouais si tu veux plus d'air moins d'air ok on le sent ça tu veux le voir de suite bah vas-y ouais montre moi j'adore les petits rideaux le petit sur la custode aussi derrière oui oh là là ça donc tu as celui bas de derrière du coup qui est déjà mis ouais ok le classique ouais et ça ça marche vraiment parce que ça ça baisse vraiment la température dans l'habitacle franchement tu fermes le le store du toit ouvrant tout ça ouais franchement c'est bien ça marche vraiment après tu as ton côté aussi ah c'est génial et ça fonctionne voilà tout marche dans cette voiture c'est ça qui est intéressant c'est que tout fonctionne la voiture à 14 ans plus un peu plus de 14 ans il ya tout qui marche et oui vraiment tout c'est ça qui est excellent c'est ça c'est ça qui est énorme donc bon voilà la clim pareil pour toi alors ça c'est question de radio alors là le 2 c'est par exemple tu as des gamins tu peux bloquer en gros les commandes pour éviter qu'ils trifouillent à tout et voilà ok d'accord bon c'est pas bien utile si tu mets les enfants à l'arrière ouais beaucoup de boutons pour appuyer faire des conneries c'est ça là tu gères en gros tu peux gérer la radio de devant en fait d'accord c'est toi le patron oui voilà théoriquement dans cette voiture tu es censé avoir un chauffeur c'est exactement ça voilà ensuite donc bel à ce que tu parlais pour devant donc pareil siège climatisé chauffant ouais t'as juste à appuyer mais après là on arrive vraiment dans le le truc cool enfin les trucs cool c'est ça en fait ça c'est bouton c'est ton siège à toi peter c'est pas le mien c'est que le tien à l'arrière droit ah oui c'est vrai c'est le diagonale au conducteur sur une version plus de place voilà voilà déjà attend je vais me péter le luxe parce que ces boutons là sont faits pour contrôler le ciel de l'avant non mais justement t'embête pas avec ça j'ai même pas besoin de le passer en avant ah pardon excusez moi seigneur je reste en arrière alors tu as vu sur ce petit bouton ouais et voilà ah oui et puis tu touches même plus le bouton non 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 c'est automatique quoi mon dieu là oh la putette j'avais pas vu ça la putette qui se penche pour que tu puisses quand même voir la route oui il s'arrête au con je suis en train de me faire aspirer là donc là le siège est donc là en gros je viens de m'enfoncer littéralement dans le siège à l'arrière et à l'avant là du coup le truc un peu cool tu peux filmer tes jambes et oui alors ça c'est le truc enfin moi je m'en fous du coup je fais que la conduire elle va être très grand oui faut pas être vrai ou alors à limite il faut redresser le siège vous comprenez ce qui est en train de se passer ou pas là c'est c'est n'importe quoi je suis trop bien tu peux régler l'avancement de en la cie je te montre sur le mien ou importe il va pas très loin tu vois mais tu peux t'avancer justement pour un peu plus reculé ça te permet de t'enfoncer tranquillement dans le coffre quoi en fait ça donc tu as les appuis têtes électriques c'est oui voilà 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 l'inclinaison là les appuis têtes c'est trop fort c'est trop fort donc ça voilà déjà rien que ça bon il faut des passagers faut un passager derrière personne devant sinon tu peux pas le faire oui bien sûr mais bon tu as la place moi tu regardes moi qui suis grand je conduis le très loin de mon volant mais tu as quand même une place de fou regarde la place que j'ai encore et oui toi tu es super grand et là tu as largement je suis à l'aise sachant que tu viens de t'avancer en plus voilà en plus je viens de m'avancer si je recule t'en as encore plus de place franchement ouais tu peux pas être à l'étroit dans cette voiture c'est impossible non non c'est ça c'est ça il ya un frigo ah oui ouais c'est c'est pas vraiment un frigo c'est une boîte à gants réfrigérés ah bah c'est un frigo la bouteille elle est fraîche elle est bien fraîche ah bah elle est super parce que la clim je pense que ça ventile très fort dedans mais c'est pas vraiment un frigo en fait oui tu vas pas congeler voilà c'est ça tu peux pas garder un aliment non je pense mais la bouteille d'eau voyez elle est fraîche quoi c'est ça ça va très bien c'est ça génial d'accord ok ça dans les télécommandes voilà là on là on parle des choses voilà alors là c'est c'est le concret bon c'est pareil c'est du gadget ça du coup c'est le lecteur dvd ah j'adore c'est trop fort en du coup on sortons ton petit casque et voilà c'est ça tu sortes alors je suis désolé du coup j'ai pas de dvd dedans non mais c'est bon c'est bon on fera l'impasse sur ça il n'y a pas de souci mais voilà tu gères toi tu peux même gérer tes stations de radio on sent que ça a un peu vieilli oui bien sûr bien sûr mais c'est vraiment pas ouf tu regardes un dvd t'as pas besoin d'en voir plus quoi c'est ça passons au dessert au plus important allez-y allons-y le mieux j'attends l'écran qui se replie on est on est dans classe à faire dans un 747 ça c'était commande magique alors voilà montre moi tout attend je change d'objectif c'est parti bon en gros c'est la télécommande pour les massages et voilà c'est siège masse c'est le siège parce que même moi d'ailleurs le mien à ma place j'ai rien ouais ouais c'est que vraiment celui ci ouais t'as beaucoup trop de choses pour des massages pour une voiture t'as beaucoup trop de choses en gros tu as plusieurs programmes tu vois chiatsu vraiment tu as les coussins d'air dans le siège qui vont venir te masser le dos le les hanches stretch je crois que c'est plus linéaire en fait c'est plus genre un côté un autre côté que là tu vas voir chiatsu alors en vidéo ça commence déjà voilà là en gros j'ai bien dans le siège mais là en gros j'ai des boules et des barres qui se baladent dans mon dos comme ça et voilà là ça vient de prendre en bas du dos ça monte là ça vient de me pousser le milieu du dos mais tu sais que c'est ultra agréable ça c'est ça c'est pas en fait des massages pour dire genre ils ont mis des sièges massants genre comme on peut peut-être avoir dans d'autres voitures il ya d'autres voitures des sièges massants tu les sens pas là clairement tu te fais une heure de ça tu pions c'est vraiment du vrai massage c'est vraiment en train de me pousser le dos complet voilà oui c'est pas pour rire tu peux régler l'intensité tu peux mettre au minimum ou au maximum ouais là tu sens vraiment ça pousse fort pareil tu as la vitesse ouais donc stretch alors je sais tout arrêter là je sais pas ce que ça repart par rapport au shiatsu je sais pas trop les vraiment moi j'ai jamais trop de massage en fait je crois maintenant là ça me prend le haut du dos ouais c'est là ça y est ouais ouais là ça en fait ça me touchait pas le haut du dos maintenant là ça va me prendre les épaules carrément c'est incroyable c'est incroyable tu peux pas ça c'est pas mal ne pas voyager dans de bonnes conditions dans cet engin quoi c'est exactement ça c'est alors après tu peux choisir manuel tu veux te faire que les épaules ouais tu fais ça que le dos après il ya les vibreurs vibrations oui c'est vrai j'avais oublié moi je suis pas fan ça c'est un peu à l'appréciation de chacun en courant c'est que c'est bizarre et là par contre tu montes tu peux tellement monter au courant mais moi là je le sens oui tu le sens léger léger mais du coup voilà ça c'est excellent là en gros donc je me fais masser mais moi l'intensité à fond mais là c'est bon là tu es à peu près la rocon ah ouais voilà là là ça tabasse là là tu te fais vraiment masser très fort ça vibre et je me sens que la fois où j'étais monté dans ta voiture à l'arrière j'avais mis sa intensité à fond et tout et c'est quand tu arrêtes la vibration que là tu te dis ah ben il manque un truc ouais c'est ça c'est quand ça s'arrête tu dis ah mais c'était mieux avant c'est exactement là mais c'est incroyable c'est une voiture pour faire des bandes mais même même avant en tant que conducteur tu vois j'ai pas tout ça personne à sa part toi à ta place ouais mais c'est quand même royal c'est une voiture tu fais 10 kilomètres 500 kilomètres tu le sens pas passer c'est que le temps qui passe voilà il ya juste le temps et le carburant ouais on va y revenir à la voiture mais c'est indescriptible ce que je suis en train de vivre et on est pour rappel dans une voiture qui a combien tu m'as dit 14 ans maintenant qui a 14 ans elle est de 2008 mars 2008 15 mille euros alors certes à la déborde mais on est chez lexus donc on s'en fout des kilomètres et quinze mille euros il n'y a pas de concurrence pour moi c'est la meilleure façon d'investir quinze mille euros dans un véhicule on va dire daily si vous avez la place de gare à ça parce que bien évidemment c'est très grand l'entretien ça dit quoi là dessus et bien c'est dire ça coûte une balle mais c'est j'ai pas trop de notion par rapport à mes voitures d'avant mais je trouve ça quand même plutôt correct en vrai ça reste toyota c'est la recherche je sais que ça c'est un peu cher mais ça tombe pas en panne non il est en train de se passer quelque chose là moi je sais pas ce qui se passe je pense que les bruits du char et tout c'est incroyable en temps les les coups sains d'air qui se dégonflent tu les entends siffler ça vient me taper un peu à gauche un peu à droite c'est énorme niveau entretien c'est pas déconnant mais franchement ça fait combien de temps que tu l'as ça fait un peu plus d'un an un an et quelques mois qu'est ce que tu as eu comme problème avec voilà voilà la question est vite répondu comme on dit donc c'est parfait il n'y a rien il n'y a rien à rajouter qu'on est fiable elle est parfaite franchement enfin j'ai pas eu d'électronique rien je te dis il ya tout qui marche la bagnole à 14 ans et je pense qu'elle a vu du monde elle était c'est un taxi avant moi là franchement t'as pas d'un taxi c'est bien là mais tu payes la course deux fois c'est le top c'est le top et voilà je pense que des gens alors peut-être pas trop les clients mais je pense que des gens beaucoup sont essayé tout ça ouais et je te dis il ya tout qui marche tu vois c'est con mais moi maintenant je regarde la fiabilité tu vois là maintenant j'ai un nicole navigator là c'est un peu le même état d'esprit à l'époque ça c'est un peu plus vieux mais tu vois j'ai quelques boutons qui sont effacés ouais là aucun regard des boutons n'a une trace d'usure que soit sur la télécommande ou là où même à l'avant c'est pareil toutes les fonctions de la voiture fonctionne aucun bouton n'a une traduction en fait en gros tu me dirais à la 70 mille bornes je te dirais bah oui ouais c'est ça c'est normal c'est ça tu tiens pas rigueur voilà du volant juste quasiment deux cent mille de plus voilà mais elle est nickel franchement après l'a toujours été très bien entretenue je n'ai pas connu le premier propriétaire la personne qui me l'a vendu je sais qu'elle était très minutieuse voilà elle est nickel cette voiture non et puis tu peux pas avoir ce genre de voiture et lésiner l'entretien c'est pas possible quoi t'es obligé franchement ça serait du gâchis il y en a tellement peu c'est qu'en france j'en ai vu mais par rapport à la concurrence les classes s les séries 7 il n'y a pas autant d'actions et c'est pas aussi fiable pourtant je suis pro mercedes ouais il n'y a pas autant de fiabilité quoi ça me ferait pas peur d'acheter une caisse comme ça à 300000 bornes presque non non même 400 mille ma gs avait 245 mille ouais aucun problème c'est ça aucun problème l'exus ça c'est dommage que ce soit pas autant reconnu enfin connu en france ouais l'exus beaucoup ils vont les gens te disent moi plusieurs fois on m'a dit hier encore on me l'a dit c'est américain eh ouais mais parce qu'à la base la marque a été faite pour le marché américain voilà mais du coup non ça reste du toyota ça reste du solide en fait c'est du solide moi les yeux fermés Toyota les yeux fermés le kilométrage les années sans problème aucun problème parlons du moteur est ce qu'on peut le voir ou est ce que c'est bardé de plastique et c'est invisible c'est bardé de plastique mais si tu veux je te l'ouvre il n'y a pas de souci c'est la première voiture à avoir des feux quasiment full led pas les plans phares les plans phares ils sont halogènes en poule traditionnelle voilà en poule traditionnelle mais tout ça tu vois ils sont directeurs ah ouais 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 c'est ça c'est ça ok bon 14 ans encore ouais ça ça se faisait ouais c'est top et après c'est vrai que c'est pas commun voilà c'est ça et puis tu as le réglage du coup là c'est en gros tu freines les phares vont se relever ah bien et ça va c'est réactif bah franchement je trouve je trouve alors voilà j'ai pas de recul par rapport à ce qui pourrait se faire là aujourd'hui bah tu trouves pas qu'il y a une latence quoi je veux dire quand ça se produit franchement non quand tu tournes la nuit tu t'en rends bien compte que hop tu vois le faisceau qui se fait franchement c'est ça va c'est ça doit gaucher niveau phare là ouais franchement c'est avec l'air bien c'est avec l'air bien voilà je voudrais juste remplacer les halogènes par des led aussi tu vas vraiment faire l'intégral du coup attention le moteur 3 2 1 ça va être super méga déception du plastique on ne voit absolument rien voilà c'est bon après après avoir passé une bonne demi heure à enlever tous les caches plastiques ils sont pas non plus voilà non c'est un lèvres quand même je sais pas la vie c'est je sais plus si ça génial c'est le seul truc que tu vois c'est le remplissage d'huile c'est ça on est c'est propre oui ça avec l'ensemble de la voiture c'est classe voilà je peux vraiment rien vous montrer parce qu'on ne voit rien non malheureusement désolé mais honnêtement je de mémoire je ne sais même plus ce que c'est le moteur mais là je le truc c'est que tu ne sais pas en fait ce que c'est mais je te laisse me dire parce que je ne sais même plus que c'est un v8 5 litres d'accord ok le moteur lui même fait 395 chevaux 96 c'est quand même et avec l'hybridation du coup il sort 445 chevaux en quatre roues motrices ça commence à faire parler ça marche pas mal tu as du coup des petits moteurs électriques en fait c'est ça tu as un moteur électrique qui est placé alors d'après le schéma de l'ordinateur de bord il serait entre les deux les deux places côté gauche d'accord dessous mais franchement c'est le schéma j'affirme pas vraiment mais tu as un moteur électrique lui il fait deux cents quelques chevaux mais combiné voilà il te rajoute 50 donc 445 voilà 445 à parler pour combien de poids l'on est tu sais ou pas bon ça c'est un peu tabou elle fait deux tonnes et demi et ouais mais ça me choque pas non c'est très lourd voilà parce qu'elle est monstrueuse elle est énorme regarde déjà le capot comme il est énorme tu as un gabarit qui est très grand en tête de plus que moi la voiture est gigantesque non mais ça me choque pas ça me choque voilà effet c'est doit c'est tout de la longueur tu vois fait 5 mètres 15 en largeur je sais plus elle doit être à mètre quatre-vingt-dix je pense dans ces eaux là voilà voilà c'est un poids lourd non c'est pas choquant elle est bien motorisée 445 sur vous voilà il faudrait pas moins je pense par contre consommation litres au sang non franchement c'est correct moi je la fais tourner à l'éthanol ouais à l'éthanol je suis sur une moyenne de entre 12 et 13 litres au sang en roulant en vrai moi je roule plutôt comme un vieux donc en roulant tranquille c'est vraiment pas déconnant non et l'éthanol sans motif comme ça elle a été reprogue pas par moi par l'ancien propriétaire donc ça fait quelques années et pas de souci avec alors bon j'alterne des fois voilà je mets un peu d'essence et donc du coup ls600 lh elle existe en non hybride si je dis pas de bêtises t'as la ls460 tu as juste ce moteur tu as le même d8 voilà sans l'hybridation voilà c'est ça d'accord c'est ça donc c'est vraiment la ultime là en fait ouais c'est ça parce après tu as la 600h c'est la même mais en normal donc qui doit faire 5 mètres et voilà version limousine ils ont rajouté 15 cm elle est énorme j'adore elle est magnifique elle est grande et encore plus t'es loin plus c'est impressionnant là en vrai ouais mais là avec le grand angle on se rend bien compte déjà que c'est un buffle pour une voiture aussi grosse où tu t'attends vraiment un freinage enfin il faut du frein ouais six pistons devant quatre derrière ça freine au taquet ça freine super bien mais encore une fois par rapport à d'autres voitures concurrentes ouais c'est bien freiné quoi voilà il n'y a pas jamais trop de problème de freinage sur les ls en général j'ai jamais entendu parler ouais pas tout si franchement des fois ils prennent les étriers d'ls pour mettre sur d'autres états justement voilà par exemple les gs voilà c'est beaucoup les étriers de ls400 c'est ça des trucs comme ça c'est bien freiné quand même mais là non franchement niveau freinage rien à dire et quand je reprends la gs c'est le jour et la nuit vraiment ah ouais parce que tu as une gs aussi c'est une gs 430 voilà c'est ça c'est la même marque mais ça s'arrête là en fait toi la gs c'est plus un type esport ouais façon de parler mais là voilà là c'est vraiment le confort c'est ça là voilà enfilé des kilomètres tu prends un truc comme ça c'est fait tu roule parfait on n'a pas parlé d'une chose aussi c'est le soft close alors pour ceux qui connaissent pas c'est quelque chose sur lequel je suis à particulièrement amoureux on va on va leur montrer donc du coup je ferme la porte je suis très négligent je quitte mon véhicule et j'en ai un à carrer et regardez la porte alors je vous le refais si vous n'avez pas bien vu en gros on ne ferme pas la porte à fond tac et ça se ferme tout seul et ce n'est pas dylan qui est dedans puisque dylan est ici en fait le soft close c'est une espèce de petit mécanisme qui vient de tirer ta porte et généralement ça c'est beaucoup à l'avant mais sur celle ci on va également le retrouver voyez voilà ça se fait aussi sur les portes arrière c'est incroyable j'adore cette voiture bon bah écoutez je vous propose qu'on passe à laisser maintenant embarquer de la voiture et je vous retrouve tout de suite les amis je vous retrouve au volant de cette ls 600 hl c'est parti la voiture est démarrée déjà on ne s'en rend pas compte on est face à des compteurs extrêmement moderne alors si je passe vous voyez on à l'autonomie on a des petits logos de blocs motopropulseurs qui se balade dans des réservoirs d'eau je sais pas trop quoi on a l'état de power et coach en fait vous allez voir c'est c'est très sympa je suis mais alors hyper bien installé peut-être même trop installé pour conduire c'est presque déstabilisant c'est parti la boîte je connais c'est du toyota on se met sur d le frein à main du coup il est lâché il y a rien à faire c'est tout bon allez c'est parti oh mon dieu ça se déplace je navigue sur la sur la sur la route tel un vaisseau spatial on ne sent pas la route la voiture vient de se fermer on l'a à peine entendu on est hyper bien installé on s'est mis des petits sièges climatisant la petite clim quatre zones tu voulais me parler du fait que la voiture est une quatre places oui alors en fait c'est passé une option c'est l'option cette voiture a été vendue en cinq places comme d'accord les grosses berlines et en fait c'est une option le cas de place qui inclut justement tout ce système en fait c'est soit à l'essai du masson c'est ça soit tu as tu as la place en plus voilà c'est ça rend mon dieu comme ça roule c'est j'aimerais vraiment vous faire comprendre à travers la vidéo que là en fait on est sur une route vous voyez de petits chemins pas forcément très qualitatif on va dire mais ça se déplace merde c'est incroyable tapis volant au volant on se rend plus compte qu'en passager parce qu'on voit justement de l'état de la haute et on se dit ah là ça va secouer et ben non il se passe rien je sais même pas pourquoi d'ailleurs je parle presque fort je pourrais chuchoter tellement il n'y a aucun bruit dans l'habitacle à part la ventilation c'est on entend les oiseaux dont le toit ouvrant ça fait tellement pas de bruit tu as entendu on a entendu les oiseaux à travers le toit ouvrant c'est incroyable dans ce là tu as un engin et là tu as le moteur qui tourne quand tu passes en électrique t'entends atteinte à zéro là oui oui parce qu'on est quand même sur un v8 on est d'accord que c'est bien le seul genre de véhicule auquel tu n'as absolument pas envie de mettre une ligne d'échappement là c'est ça alors la tentation est grande c'est vrai mais c'est vrai mais non mais c'est une curiosité mais c'est vrai que voilà il doit chanter ouais tu mets juste la radio mais même sans la mettre à fond c'est un 3 niveau 3 c'est ça a été bien et puis la qualité sonore on va pas l'allumer pour les oreilles de mes abonnés elle est incroyable mais ça roule regardez en plus là on est sur un paysage incroyable ça roule super bien je suis bluffé par le les capacités de roulement de la voiture là dans le plus grand des silences pendant que notre cher ami se fait masser à l'arrière tranquillement il y en a qui ont la belle vie quand même il y en a qui se mettent bien derrière mais qu'est ce qu'on est bien regardez moi ça il n'y a pas un bruit c'est là tu as un engin parce que l'électrique à la 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 il est passé quand elle se gère tout seul tu peux lui demander toi même de rester qu'en électrique oui tu as un petit bouton sur la gauche où il ya marqué ev là-bas je vais je l'ai vu là oui mais c'est pas très permissif dans le sens où d'accord déjà que le bouton ici ouais à peine tu appuies un chouïa et le moteur voilà on sent que le moteur a repris le relais 266 mille kilomètres 15000 euros c'est une voiture exceptionnelle on est dans ce qui se fait de mieux pour moi en termes d'automobiles on surpasse je suis allant dans une rôle ce quoi mais on surpasse largement des mercedes w221 des séries 7 des audi a8 ou quoi mais c'est dingue c'est dingue et puis on ça reste discret c'est pas c'est pas péteux comme voiture on va dire un dodan on le sent à peine je suis sûr que je le passe à 120 il se passait rien on ne dérange même pas les gens qui font leur petite fête là nous sommes comme le vent on glisse c'est incroyable j'adore la direction elle est hyper légère et tu vois chose que j'aime chez toyota et chez lexus c'est automatiquement je suis cash à l'aise oui j'ai l'impression ça fait six mois que j'ai la voiture là je sais pas ça t'as fait pareil toi ouais franchement le coup de main est arrivé est arrivé de suite en fait tu vois même le gabarit pourtant les gros alors non le moins ça va je connais le gars marie prend assez rapidement bon après tu as l'expérience aussi tu roule tu roule des trucs un peu ah ouais moi aussi gros j'ai jamais roulé c'est oui mais en berline ouais ouais c'est certainement la berline la plus imposante que j'ai conduit de toute ma vie là mais c'est vrai que par contre voilà tu me dis tu as tu l'as conduit bien tout c'est bon c'est fait six mois que je l'ai c'est ça c'est incroyable on va accélérer vas-y quand même et oui non oui quand même oui non ça se déplace franchement largement sur les voies le freinage est très bon aussi on entend un peu quand même le g8 gronder légèrement mais on entend ne serait-ce pas le barbecue annuel de gt import mais je crois bien j'en ai bien l'impression il me semble dans les virages ça bouge pas on pourrait avoir tendance à croire que c'est un peu pâteau tu sais que ça prend du roulis ou quoi et ben j'ai vraiment tu as le mode sport qui est là qui vient de durcir un peu les suspensions tu le sens vraiment oui franchement c'est je me permets mais vas-y fait donc et pwr je suppose que c'est power c'est mode power alors ça bon pour le coup je trouve pas ça forcément transcende enfin peut-être qu'elle passe plus en électrique du coup en power non et peut-être que la réponse à l'accélérateur est un peu plus vive pour l'accélérateur oui pour le mode électrique je suis pas sûr je roule jamais en pouvoir je t'avoue que ouais il ya un petit vide juridique là dessus je sais pas exactement c'est électrique se désactive on va voir un des gens là on est vraiment sur les routes pareil adapté pour tester le mode sport il ya des palettes au volant non 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 il n'y a pas de palettes sur ça par contre la boîte c'est quand j'ai à dire je bonne ferme cvt il n'y a qu'un seul rapport mais tu peux oui c'est les boîtes à variateurs variateurs et tu as fait voir allez c'est marrant ça comment ils arrivent à faire des vitesses sur une boîte à huit vitesses donc du coup tu as un frein moteur et du coup j'ai un frein moteur ce qui est allé devraient l'été c'était le top et voilà c'était le top et puis ça marche vraiment bien je suis en reprise de 3 j'appuie à peine sur l'accélérateur ça ça a l'air de repartir ça a l'air bien polivalent je vais pas te dire que tu vas faire un col tous les soirs avec cette voiture mais effectivement en mode sport on sent qu'elle est un peu plus raffermie je passe la 2 et je mets à fond mais ça se déplace largement en fait tu sais quoi si un jour et un mec qui dit j'ai pas l'impression que ça marche si tant j'ai eu de regarder le compteur tu verras que ça marche fort c'est ça c'est là on était à 91 km heure bien évidemment ça marche hyper bien ça marche très très bien on passe son petit rapport c'est assez rapide et 8 vitesses ce qui permet d'avoir 1000 tours minutes à 80 75 km heure sur l'autoroute mais je prends l'autoroute tu respectes la limitation tu demandes à 135 ouais 1400 tours minutes là tu es quoi tu es à 6 litres on est quand même sur les 10 litres entre 9 et 10 peut-être par la prise au vent peut-être du véhicule encore non elle n'est pas trop pourtant non justement elle a un très bon ratio de pénétration dans l'air voilà après moi c'est quand même le gabarit malgré le fait que tu sois bas dans les tours l'avantagent de la cvt j'ai l'impression par rapport à une boîte de vitesses c'est que tu as vu voilà tu mets un kick down il n'y a pas le temps qu'elle rétrograde elle part directe c'est pas mal quand même hein après il y a un truc qui est marrant à faire c'est raffermi à fond enfin marrant c'est la curiosité en gros tu t'arrêtes quand tu repars tu accélères doucement tu vois juste constant ouais en fait tu regardes les le dire l'église l'aiguille du contours à ne bouge pas eh ben oui parce que j'ai fait 0,80 à se mettre à 1008 ou 2000 tours j'ai une autre chair de pédale voilà la dépasse pas les 1005 elle dépasse toujours pas les 1005 ah oui on dirait qu'elle marche plus c'est ça et oui je prends de la vitesse mais on est toujours à moins de 1005 à l'âle vient de titiller les 1005 voilà là j'ai un peu plus appuyé mais c'était pas toujours pas les 2000 et oui mais du coup ça automatiquement ça fait générer moins de consommation bloc oui je monte à 80 j'ai toujours pas dépassé les 2000 tours minutes c'est ça c'est excellent et là du coup ah oui non par contre ça ça n'a pas de prix et oui tu accélères instantanément sa part il n'y a pas un rapport c'est même plus rapide qu'une dsg parce que du coup double embrayage parce qu'il ya zéro lag assez génial j'adore tu m'as pas dit ça quelle est la chose qui me regarde la gopro fait ressortir les capteurs mais en vrai ils ne sont pas visibles c'est voilà c'est ce genre d'options c'est pas forcément gadget c'est des trucs que tu en entends parler aujourd'hui la noire des années c'est en gros c'est un capteur qui va t'analyser toi ouais c'était pas en train de roupiller en fait et ça tu l'as déjà testé j'ai essayé mais en fait je pense que c'est sur du long terme je pense qu'il enregistre sur un moment je pense pas que là c'est regardez tu sais je commence à être distrait ouais j'ai tout j'ai pas il ya rien eu c'est rien passé d'accord parce que c'est de la mesure sur le long terme vraiment d'accord comment ça regarde à droite les yeux oui parce que si tu commences à t'envoyer une alerte à chaque fois tu vois une des yeux c'est t'en sort plus quoi tu sais quoi tu vas nous ramener et moi je vais me mettre derrière je vais profiter de ma vie je vais m'ont ramener avant de passer en fait à l'arrière du véhicule pour que je me fasse trimballer tranquillement il voulait montrer en fait que déjà en cette année il y avait le parking automatique de la voiture en gros tu choisis ta zone où tu veux te garer d'accord tu touches les pédales quand même t'obliger de garder le pied sur le frein ok mais là génial c'est pas voilà c'est rigolo voilà c'est une anecdote c'est voilà elle se garde n'importe comment parce qu'on n'a pas de voiture en point de repère voilà voilà tu es parqué là en gros je suis parqué excellent je confirme allez installons nous à bord encore une fois de ce vaisseau amiral c'est parti dans le plus grand déconfort retournant à notre point de base initial on va se fermer le petit store latéral mon conseil est parti on putain ça marche de derrière aussi ça marche pas mal ça marche plutôt bien ça se défend bon ben je crois qu'il est temps de s'envoyer le petit programme au pied dessous intensité tac tac moi je peux fait comme chez moi et siège climatisant voilà c'est parti on est ultra ultra bien je j'aimerais bien quand même un jour tu vois je dis comme ça mais peut-être pas que j'assumerai mais tester un trajet quand même de cinq six heures dans ce genre de bagnole ça doit être presque fatiguant tu vois pas le temps passé en fait ouais c'est ça c'est pas fatiguant toi même en tant que conducteur machin t'es bien t'es bien assis c'est confortable mais voit ce qu'on disait la sonorisation c'est con mais là on se parle on n'a pas besoin de temps les forts t'es pas obligé de gueuler c'est ça machin même et comme un peu de musique en fond ça passe t'entends pas un bruit c'est passé tu entends plus la ventilation oui la climat à l'arrière que le roulement de la voiture et là en plus on est heureux de tu t'es remis en confort ou d'un là oui là on repasse en tendance et encore pire et puis en fait je pense que c'est l'homme c'est le massage qui te tue c'est déjà le fait que tu es dans des conditions exceptionnelles pour voyager plus le petit massage les sièges climatisant et tout c'est ça qui te tue et qui fait que limite si tu arrives à destination ben t'es mort c'est moi je suis chance serait le genre de connard à sortir la voiture et dire ça va tu as bien voyagé au mec je suis mort je suis mort je vais me coucher mais en fait c'est que tu étais en train de dormir là déjà tu es déjà en train de te reposer je suis en 0,5 sur la caméra il n'y a pas de stabilisateur ça vous montre à quel point la voiture elle est confortable on est on est très similaire à la century que j'avais testé la v12 sauf que là on a des options en plus qu'on n'avait pas à l'époque comme les sièges climatisants le masson ça manquerait peut-être qu'ils aient repris le système de la century où on puisse étaler les pieds parce qu'effectivement là quand on lève ça on est un peu court ils auraient dû espèce de faire un trou en fait dans le siège devant pour qu'on puisse passer les jambes à travers le système de la century c'est incroyable c'est tout con vraiment ces trucs très con à penser c'est peut-être le seul truc qui lui manque mais c'est trop bien c'était quand même super bien notre passager qui lui n'a rien tu es hyper bien je suis au top et ben voilà c'est regarder la place qu'il a lui aussi c'est un géant regardez la place qu'il a et lui devant qui est un géant qui conduit reculer à pont ne touche même pas les sièges moi j'aime bien prendre les gens avec moi parce que voilà au moins tout le monde a de la place c'est ça t'es quand même quitté quand même tranquille voilà c'est au top sur ces belles paroles les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu je tenais vraiment vous présenter cette ls 600 hl si c'est pas déjà fait penser à vous abonner merci encore dylan de ce petit passage merci à toi dans ta sublime voiture et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo allez salut ciao